Salut, salut, c'est Franck ! Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur les bras. C'est un des trucs que tout le monde me demande le plus et c'est un peu le truc qui pose le plus problème. Moi, c'est Aoi, professeure et directrice de Danse Apprent et c'est parti pour cette vidéo. Alors, c'est à dire, aujourd'hui, je ne vais pas te donner une technique de ça et de faire le mieux, beaucoup de comme ça, etc. Dès comme ça, j'en ai d'autres vidéos, je peux en faire d'autres. En fait, tu peux me demander genre, ah oui, je ne réussis pas très bien à ça, j'ai des doutes dans ça, 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 d'accord ? Aujourd'hui, c'est une autre chose. Je voulais te faire une vidéo sur l'expressivité dans les bras. Les bras et les mains, c'est super expressif, ça nous donne, c'est à dire, ça nous aide justement à donner une autre chose à Danse. On va dire, voilà, un aspect un peu plus, voilà, un peu plus, avec un peu plus d'interprétation et tout ça. Alors, je te propose un exercice en deux phases. Première phase, tout d'abord, bah ça vient contracter, interdiction de bouger le corps, d'accord ? Maximum, maximum, tu peux, à faire un pas. Genre, imagine, tu es plus à l'aise si tu fais, entre-temps, une petite vibration ou un 8, comme ça, juste comme ça, je ne sais pas. Un seul pas maximum, plutôt rien, mais sinon à un seul pas, d'accord ? Et première phase, on va faire seulement des mouvements de bras, en fait. Et dans la première phase, tu vas faire de vrais mouvements, c'est-à-dire les pas des bras, les goms comme ça, des mouvements de la main. Ce que tu veux, c'est-à-dire des pas que tu connais, des bras. On y va, je t'explique la deuxième phase après. On y va, je t'explique la deuxième phase après. Alors, pour la deuxième phase, bon déjà, je t'ai fait faire ça d'abord, parce que normalement, quand je fais ces exercices en cours, c'est ce que les élèves ont tendance à faire, en fait. Du coup, je me suis dit, on va faire comme ça, en fait. D'abord, cette phase. Et deuxième phase, on va essayer de ne pas faire de pas de bras. C'est-à-dire, essayer de faire d'autres types de gestes. Je me caresse, je touche mes cheveux. Tu peux faire une petite vague, ce n'est pas grave, d'accord ? Mais essayer de faire d'autres choses que normalement, tu ne fais pas, d'accord ? Alors, on peut tourner, ça oui, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de temps, ce qui demande un peu, quand même, un tour, en fait. C'est-à-dire, pour t'inspirer, tu peux penser à quelque chose qui te fait plaisir, ou à une personne que tu aimes, à ton animal de compagnie, ou une chose douce, je ne sais pas. Un truc qui t'inspire, d'accord ? On va essayer. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, ça y est, ça va peut-être, tu me raconteras l'expérience, je ne sais pas si ça a aidé, si ça ne t'a pas servi à grand chose, si ça t'a aidé, tu me diras, d'accord ? Et voilà, sinon, tu sais que sur dansestafron.fr, tu as des ressources gratuites à télécharger. Et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !